Bonjour chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmondson vous souhaite la bienvenue à l'émission En affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Nous avons encore cette semaine d'excellents invités alors aujourd'hui à l'émission nous recevons Opportunité Nouveau Brunswick et nous serons en compagnie de trois représentants dont M. Donald Hammond, directeur régional, Mme Charlotte Daigle-Basque, agente de recrutement des talents, et M. Robert Garrett, chargé principal du développement des affaires. En deuxième partie de l'émission, l'entreprise membre de la semaine est le groupe Planitec Group Inc et nous serons en compagnie de M. Normand Corneau, propriétaire. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmondson et notre co-animatrice cette semaine est Noémie Morin, qui est présidente du conseil étudiant du secteur administration des affaires de l'UMCE et aussi membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Edmondson. Bonjour Noémie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Noémie? Qu'est-ce qui t'a amené à joindre le CA de la Chambre de commerce et ton cheminement? Oui, donc moi je suis arrivée à Edmondson, ça fait, ça va faire deux ans bientôt, puis depuis que je suis arrivée, je me suis beaucoup impliquée à l'université, puis c'est M. François Boudreau qui m'a été produit à la Chambre de commerce, puis bien sûr, ce qu'il m'a offert à l'opportunité, j'ai accepté. Ah, bien c'est excellent. Bien merci Noémie, je profite de l'occasion aussi pour te féliciter, puis te remercier de ton implication à la Chambre de commerce, on est heureux d'avoir un vent de fraîcheur et de jeunesse au sein du CA. Merci. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre entreprise invitée qui est Opportunité Nouveau-Brunswick. Alors, M. Donald Hammond, directeur régional, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Bienvenue à l'émission. Merci. Mme Charlotte Degg-Basque, agente de recrutement des talents, bonjour. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Ça va bien, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. M. Robert Garrett, chargé principal du développement des affaires, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, on va débuter tout ça et avec une première question, Donald. Opportunité Nouveau-Brunswick a été créée l'an dernier. De façon générale, est-ce que tu peux nous expliquer la mission et le rôle de l'organisme? Bon, Opportunité Nouveau-Brunswick, c'est d'abord et avant tout une société de la couronne qui est en place depuis le 1er avril 2015. Puis en fait, c'est un regroupement de l'ancien ministère du Développement économique et également d'Investir-Nouveau-Brunswick. On est l'organisme provincial responsable du développement économique, mais c'est le nom puis le modèle d'affaires qui a changé au cours des 40 dernières années. OK, parfait, oui. Ça fait qu'on a toujours été présents dans le milieu des affaires, mais depuis 2015, on opère maintenant sur une société de la couronne qui nous donne davantage de flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients. Ça fait que notre mission est vraiment de travailler avec les entreprises de la province et de l'extérieur de la province afin de stimuler la croissance économique et également de soutenir la création d'emplois. Le nord de la province est desservi par deux bureaux régionaux, lui d'Edmonston et ainsi un à Bathurst. Puis on a également des bureaux satellites qui sont à Grand-Sceau, Crémontune, Chupagan et également Miramichi. Donc, comme directeur régional, je suis responsable de tout le nord de la province, mais je suis basé d'Edmonston depuis juillet dernier. OK. Puis chaque bureau régional est également appuyé par une équipe dont ici, aujourd'hui, on a bien entendu Charlotte et également Robert. Puis on a également une autre position d'Edmonston qui est Chantal Saussier, qui est notre associée également au développement des affaires. OK, excellent. Donc, Opportunity Nouveau-Brunswick est un organisme de premier plan axé sur des pratiques exemplaires. Pouvez-vous en énumérer quelques-unes? Oui, c'est ça. OMB, on a une culture d'entreprise qui s'appuie sur leur performance d'un travail d'équipe. On a un processus d'embauche qui est basé sur quatre valeurs essentielles, qui sont le professionnalisme, la proactivité, le client avant tout et la responsabilisation. L'amélioration continue, c'est également un élément auquel nous nous attachons beaucoup d'importance. On a mis en place plusieurs pratiques. On a mis en place plusieurs pratiques en vue de renforcer notre capacité à livrer des services auprès des clients. Il faut d'ailleurs mentionner qu'Opportunity Nouveau-Brunswick a récemment été nommé l'un des meilleurs employeurs du Canada-Atlantique. Wow, bravo. Désignation qui nous indique que nous sommes un chef défile à notre secteur et que nous offrons un lieu de travail exceptionnel. Puis le client avant tout, c'est d'abord pour nos clients existants. Nous avons un seul point de contact qui est le chargé de projet. Je vais donc laisser la parole à Robert qui va vous expliquer en plus de détails son rôle. Moi, mon rôle consiste d'analyser les projets présentés par les clients. Lors d'une rencontre avec un client, mon objectif est de cerner les possibilités commerciales du projet. Donc, je dois analyser la viabilité du projet, autant sur le plan commercial que sur le plan financier. Selon les besoins identifiés lors de nos discussions avec les clients, si nécessaire, je vais avoir recours à des services de soutien à l'interne, tels que j'ai des expertises au niveau du développement de marché. Si quelqu'un veut passer en Chine ou en Europe ou autre, donc je peux avoir des expertises au niveau de notre bureau. Et possiblement, développer le dossier avec d'autres agences économiques, comme l'APECA, la BDC, la CBDC, pour nous en nommer quelques-uns. Ça nous permet de mieux répondre aux besoins des clients en matière de développement des affaires, d'exportation, d'expansion, de démarrage d'entreprise et de recrutement. Pour vous donner des exemples, si un client nous approche et souhaite développer un nouveau marché à l'exportation, j'identifie à l'interne quelles personnes ressources qui seraient en mesure de nous appuyer sur le secteur d'activité et le marché cible. Exemple du marché alimentaire, marché de bois, valeur ajoutée ou autre, on peut cibler des sections. Un autre exemple est un client qui nous approche et qui nous fait part des défis en ressources humaines. À ce moment-là, je demande à Charlotte, qui est notre agente de recrutement de talent, de rencontrer le client. Elle peut identifier avec le client ses besoins et lui proposer des pistes de solution. C'est excellent, vraiment un service complet, puis ça doit être très apprécié de vos clients, évidemment, puis de toute la communauté en général, parce que c'est le développement économique de toute la région qui en bénéficie, alors c'est bien. Donald, si on parle un peu plus dans le plan stratégique d'Opportunité Nouveau-Brunswick, on énumère six priorités stratégiques dans le but de cibler et orienter nos activités et les actions de 2016 à 2019. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, effectivement, on a six priorités qui ont été ciblées. La première, c'est accroître l'investissement à l'étranger. Le bureau régional travaille de près avec l'équipe d'attraction et d'investissement qui est située, eux, à Fredericton, afin d'identifier des nouvelles opportunités de croissance économique pour la région. On aura un exemple qu'on pourra discuter un peu plus tard durant l'entrevue, mais notre rôle ici, nous, en région, est d'appuyer cette équipe-là à bien identifier quels sont nos actifs, quels sont nos atouts qu'on a en région, comment est-ce qu'on peut mieux les promouvoir, puis quels sont le type d'investissement qu'on peut attirer avec ces atouts-là. Quand je parle d'atouts, ça peut être des bâtiments disponibles, ça peut être des infrastructures, ça peut être des facilités ou des institutions comme le Collège communautaire qui offrent des services de soutien également. Donc, ça peut être un aéroport, ça peut être des quais, un port de mer dans d'autres régions. Donc, on maximise ces atouts-là pour vraiment vendre les atouts de la région pour avoir du succès. Un autre, c'est de créer des possibilités pour les exportateurs du Nord-Brunswick. Encore là, on a une équipe à Frederickton qui est dédiée spécifiquement au développement de marché. Nous, en région, comme Robert l'a expliqué un peu, on va identifier les besoins des clients. Lorsqu'on voit qu'il y a des besoins au niveau de développement de marché, on va faire appel à nos experts à Frederickton pour travailler avec Robert, avec ses clients, pour les accompagner à développer ces nouveaux marchés-là. Donc, à l'occasion, il y a des missions commerciales qui sont organisées par la province. On va faire du recrutement et il y a une équipe qui va accompagner nos clients pour justement les aider à développer des nouveaux marchés. Puis, sur une base annuelle, on peut vous dire qu'il y a des succès qui sont atteints immédiatement. D'autres, ils vont prendre quelques années, dépendamment des marchés ciblés, des produits qui sont en demande. La troisième cible, c'est augmenter ou améliorer la croissance des entreprises, augmenter le nombre de jeunes entreprises et accroître l'entrepreneuriat au Nouveau-Brunswick. On travaille présentement avec des partenaires stratégiques en vue de développer une nouvelle culture d'entrepreneuriat. À titre d'exemple, je peux dire que juste au mois de novembre dernier, on a amené avec nous à Toronto des gens du nord de la province pour justement regarder comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble pour améliorer une culture d'entrepreneuriat chez les jeunes. Puis, il y a des choses qui, j'espère, vont se matérialiser au cours des prochains mois. On a également une personne à temps plein à Fructon, dont son mandat est uniquement dédié à la question d'entrepreneuriat, puis des jeunes également. Parfait. Ensuite, la prochaine, c'est offrir une aide financière responsable de qualité à l'industrie. Si les jeunes naviguent sur notre site web, ils vont s'apercevoir aujourd'hui qu'on n'a pas de programme. À l'interne, on a des outils. L'erreur qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on mettait des programmes à la vue de tout le monde, puis les industries, les clients essayaient de s'adapter à ces programmes-là. OK, oui. Nous, on préfère aujourd'hui écouter les clients, identifier leurs besoins, puis on a des outils qui sont beaucoup plus adaptables aux besoins du client. Donc, aujourd'hui, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, puis il y a peut-être aussi des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus aujourd'hui. On regarde vraiment quels sont les bénéfices que l'initiative, que le projet va mener à leur compagnie. Puis nous, avec nos partenaires, on va mettre en place les outils appropriés pour soutenir le besoin de nos clients. Ça peut être des subventions, ça peut être un soutien salarial, comme ça peut être une garantie de paye ou de marge de crédit. Ensuite, le cinquième point, c'est de renforcer le discours, de collaborer, établir des relations. Vous avez sans doute remarqué dans les derniers mois qu'on mène une campagne qui s'appelle « Fierté de Mont-Bond-Zouïc » et « Be proud ». Donc, cette initiative-là est faite au coordonnée par OMB. Puis un des objectifs, c'est de faire connaître aux gens de la province qu'on a vraiment des compagnies qui sont présentes au national et à l'international. Si on commencera aujourd'hui à regarder juste dans la région ici, qu'est-ce que nos entreprises font, qu'est-ce qu'elles exportent à l'étranger, on serait surpris de constater la magnitude de ces exportations-là. Oui, il faut apprendre à connaître notre région. Regardez, on a juste pensé aujourd'hui à IPL, à Palestine, à Boisey-Old Joyce, à Préco, puis je peux en nommer d'autres, les entreprises de Jémen, Fire Ready. On a beaucoup d'exemples comme ça dans le Nord-Ouest qui fait un peu la force de notre région. Ensuite, le dernier point, c'est de bâtir une culture qui est axée sur un rendement élevé. On n'a plus de directeur en ressources humaines chez nous, on a un chef de culture. Puis le mandat consiste à identifier puis à développer des outils qui vont permettre à chacun de nous d'offrir un service professionnel et un rendement supérieur au niveau de la livraison de services aux clients. Puis je peux vous dire qu'ONB, aujourd'hui, c'est une grande famille, qu'on travaille ensemble puis on a du fun à faire notre travail. Travail d'équipe et maximiser chacune des ressources. Exactement. Parfait. Et c'est très intéressant. On en apprend beaucoup, évidemment. On a encore d'autres questions pour vous, mais nous allons faire une brève pause et nous continuerons cette belle discussion dans quelques minutes.